C'est une sorte de marqueur, la barricade qu'on retrouve dans l'histoire de France depuis la fin du XVIe siècle, les guerres de religion, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la commune de Paris. Donc sur ces trois siècles, évidemment le grand siècle de la barricade, c'est le XIXe. Au début, il y a la barricade de la Ligue, qui est l'acte de naissance officiel du mot barricade, la journée des barricades, d'août 88, 1680. Et puis, après il y a les barricades de la Fronde, 60 ans plus tard, et puis après il y a un grand trou, et ça repart au XIXe. Ça repart pratiquement à la veille de la révolution de 1830. Et on voit pendant le XIXe siècle se déplacer les foyers insurrectionnels du centre de la ville jusqu'à la périphérie. Si on prend les deux extrêmes, la révolution de 1830, ça se passe autour du Palais Royal et du Louvre. Et la commune de Paris, ça se termine à Belleville et au Père-Lachaise. À mesure que l'industrie se développe dans Paris, et que les quartiers les plus périphériques cessent d'aider des endroits où Rousseau allait arboriser, et deviennent des lieux industriels peuplés de prolétariats, on voit se déplacer les foyers de l'insurrection. Sous-titrage Société Radio-Canada